Je vais rejoindre, parce que c'est moi qui vais la rejoindre, vous la connaissez d'ailleurs, elle s'appelle Coralie, c'est une des, on va dire des héroïnes, des mystères de l'amour quand même. Allez, abonissons. Comment vas-tu Coralie ? Ça va très bien. Voilà, je vole des filles en filles, on se fait un petit bisou. Oui. Voilà. Donc Coralie, tu es là pour une cause sérieuse, on va dire quand même, enfin grave même. Grave en tout cas, sérieuse, mais faite avec le sourire. Faites avec le sourire, voilà. Pas du tout l'art moyen. Non, pas du tout. Voilà, donc, alors tu es, tu sors donc un single qui s'appelle Grande Patiente, c'est ça. C'est une chanson au nom d'une maladie que tu as, je pense, que tu as depuis 7 ans, c'est ça ? Voilà, c'est ça, la spondylarthrite ankylosante. Voilà, heureusement que tu l'as dit, parce que j'avais peur de chuter. Voilà, je me suis dit, bon, je vais anticiper. La spondylarthrite ankylosante, alors c'est quoi ? La spondylarthrite ankylosante, c'est une maladie très rare, non ? Alors, c'est pas une maladie très répandue, c'est une maladie inflammatoire qui touche les articulations. Donc, le dos, le bassin et puis toutes les autres articulations du corps. Et donc, il y a une inflammation qui se fait, qui du coup est douloureuse. Et à terme, cette inflammation peut entraîner des pertes de mobilité, en fait. D'accord, et toi, tu t'en rends compte assez rapidement ou c'est une maladie qui évolue comme ça ? Alors, c'est une maladie qui évolue, c'est vrai qu'on s'en rend compte. Moi, ça a été assez rapide pour le diagnostic. Malheureusement, pour certaines personnes, c'est très très long, d'où l'importance d'en parler et que les gens apprennent à connaître cette maladie pour que ce soit plus répandu. Et après, oui, voilà, c'est toute spondylarthrite est différente. Ça évolue plus ou moins vite et avec des moments plus ou moins douloureux, en fait. Voilà, donc tu tournais l'émissaire de l'amour, tu retournes, on en parlera après. C'était quoi ton rôle dans l'émissaire de l'amour ? Alors, moi, j'étais Angèle, la petite amie de Christian, de Cricri d'amour. Mais il en a plein, mais non, il change tous les... Ah, bah depuis, oui, mais il fait en mal, je suis partie. C'est parti. Oui, mais tu es revenu, donc tu vas peut-être la récupérer, non ? Ah, ça, on ne peut pas en parler trop vite. Oui, on ne sait jamais. Laissons faire le scénariste. C'est ça. D'accord, OK. Donc, oui, c'est ça, c'est une maladie invisible, en fait. C'est ça qui est terrible. Voilà, c'est d'où la difficulté pour les gens de comprendre ce que c'est, parce que ça ne se voit pas. Donc, finalement, tu vas bien. Alors, tu as fait une chanson qui s'appelle donc « Grande patiente ». Voilà. C'est sous la forme d'un slam, pourquoi ? Parce que pour moi, c'était hyper important que le texte soit en avant et que le message passe, parce qu'il y a un vrai message à passer. Et des fois, quand c'est une chanson, on écoute, mais sans faire attention au texte, alors que le slam, il est en avant. Tu vois, quand c'est parler, on fait plus attention au texte. Oui, c'est ça. Voilà, en chanson, des fois, on se dit « Oh, c'était joli ce qu'elle a fait avec sa voix, mais je ne me rappelle plus ce qu'elle a dit, par exemple. » Mais là, le texte, il est parlé, et donc du coup, on prête beaucoup plus attention à ce qui se dit. Et ce qui est très bien, enfin, je pense, je pense que tu es à la fois, c'est que tu ne tombes jamais dans le mélo, quoi. Tu n'as pas voulu dramatiser le truc. Ah oui, non, ça, c'était le mot d'ordre depuis le début. Alors que c'est une maladie relativement grave. C'est une maladie difficile à vivre, comme toute maladie, je pense. Mais l'important, c'était de se dire « Le quotidien est là, c'est une chose, mais il faut donner le positif. » Et ton quotidien, c'était difficile au début, là, quand même, quand même maintenant, je suppose. Oui, voilà, il y a toujours. Mais tu as gardé ton sens de l'humour. Il faut, le positivisme, ce jour, et oui. Alors l'objectif, donc, tu as un clip burlesque et drôle, c'est ça, tu le voulais burlesque et drôle, et c'est réussi, on va le voir d'ailleurs, afin d'apporter une touche joyeuse et décalée, c'est ça, au projet, et le rendre attractif. C'est ça que tu voulais faire ? Oui, c'est ça. Ce n'était pas le but de faire pleurer dans les chemières, c'était de faire un truc sympa. On découvre ce qu'est le quotidien avec une spondylarthrite, mais il y a plein de moments où ça prête à sourire, et c'est ce qui est important. Alors ce clip sera donc également utilisé pour récolter de l'argent, c'est ça, au profit de la recherche ? Voilà, alors il y a une page Facebook, en fait, qui s'est créée, où si on clique « J'aime » sur cette page Facebook « Grande patiente », nos partenaires reversent un euro à la recherche sur les rématismes. Oui, c'est bien ça. Donc voilà, et la chanson est en vente aussi sur Internet, sur les plateformes de téléchargement, et une partie des bénéfices sera également reversée à la recherche. Alors c'est toi donc qui est à la base de ce projet ? Alors on est deux, c'est Marc Boy et moi-même, on a travaillé de deux concerts. C'est une personne qui travaillait avec moi sur l'émissaire de l'amour que j'ai rencontrée à ce moment-là, on est deux amis. Sur le tournage ? Voilà. Et du coup, on a monté ensemble ce projet depuis deux ans, on travaille d'arrache-pied pour que ça prenne vie. D'accord. Alors l'objectif de l'opération, c'est de récolter 15 000 euros, c'est ça ? C'est ça, le but avec le Facebook en tout cas. Oui. Voilà, c'est après, si c'est plus avec les ventes de la chanson, ça donne 15 000 euros que permettent de financer en fait une thèse pour un étudiant sur la spondylarthrite en fait pour la recherche. D'accord. C'est le montant que coûte une recherche de thèse sur une année en fait. Donc ce serait le minimum à espérer. Après, tout de toute façon est bon à prendre parce que ça sera du plus pour la recherche de toute façon. Oui, voilà. Et là, tu as le voie de guérison ? Alors c'est une maladie, il n'y a pas de guérison, mais il y a des traitements pour du mieux-être. Oui. Et voilà, il y a des traitements dans un nombre limité. Le but de continuer la recherche, c'est que les traitements ne marchent pas sur tous les patients. Et c'est de trouver deux nouveaux traitements encore qui ne marchent pas encore mieux et voilà, pour que le quotidien soit toujours meilleur. Ok. Voilà. Donc j'espère que vous avez compris. On va regarder le clip, on en reprend après ? Allez, on regarde. On y va. Si aujourd'hui je passe devant, c'est pas pour me mettre en avant. Je vais vous parler de mon mystère, alambiqué et peu banal. Des mots qui font vivre un enfer, une maladie. Rheumatismal. C'est une grande dame qui est confiante, c'est une vieille dame pas très marrante. Elle en sent frapper à la porte, pas besoin de lutter, elle est trop forte. Et tout d'un coup tu prends cent ans, rien d'extérieur mais tout dedans. Ça y est, rien ne sera plus comme avant. Est-ce qu'il n'y a pas que les vieux qui ont les eaux, qui sentent la pluie, l'humidité ? Toi à 20 ans, tu as déjà un baromètre réintégré. Tout est changeant, personne ne comprend pourquoi ça va et le lendemain pas. Un jour la canne et l'autre sent ton énergie qui vient s'en va. Lundi tu marches, mardi tu rentres, des escaliers bien accrochés. Il y a comme une gêne dans ton gêne, comme un problème dans l'ADN. Je ne veux pas nous plaindre, je ne veux pas jambes. Il n'y a pas d'objectif à atteindre. Je vous présente juste une grande patiente, on dit l'arthrite, un kilos en route. Le quotidien s'est talonné, encore faut-il pouvoir le poser. Se lever le matin pour vous c'est rien, pour nous ça reste très incertain. Le dérouillage de la machine, comme un diesel à faire chauffer. Pour qu'il y ait quelqu'un dans la vitrine, ça prend du temps. Faut décoenser. Cette fosse queveuse, cette folle junkie, elle aime la nuit, les insomnies. On dit bye night, on dit two nights, mais laisse-moi tranquille. Trois heures du mat. Et la journée, tu deviens narco, tu dors debout, enfin pas trop. Plutôt vos traits dans le canapé, où tout ton corps est prémoulé. Et les médocs, les injections, les mouvements de rééducation, et le traitement, et le kiné. T'as pensé à ton RDB ? Je ne veux pas nous plaindre, je ne veux pas jambes. Il n'y a pas d'objectif à atteindre. Je vous présente juste une grande patiente. On dit l'arthrite, un kilos en route. À bout de souffle, tu cherches ton souffle pour la souffler, loin de tes contrées. Mais elle revient en pleine bourrasque, juste pour parer ton rire d'un masque. Chez les amis, ça se vide pas mal, la maladie, ce n'est pas génial. Il ne faudrait pas leur voler du temps, la part de rêve, tu le corps. À sautitude, tu l'apprivoises, mais plus souvent tu la toises. Elle est vicieuse, la malheureuse, elle est fumeuse, la tueuse. Elle te tue dans le silence, dans la douleur et dans la peur. T'as plus qu'une espérance, un message sur ton répondeur. Mais heureusement, il y a aussi ce qui t'appelle et te rappelle Qu'au-delà de la grande tuerie, il reste plein d'amour qu'elle-même. Et puis tu deviens content de rien, se mêle ortho, nouveau coussin. Tu t'imagines la grande marade pour des minutes de balade. Je ne veux pas nous plaindre, je ne veux pas joindre. Aucun objectif à atteindre. Je vous présente juste une grande patiente. Ce qu'on dit l'arthrite en kilosante. La vie est belle, juste plus lente. La vie est belle, moins innocente. La vie est belle, plus étriquée, oui, mais... La vie est belle, c'est son métier. C'est magnifique. Quelle est cette dame qui est très très belle ? Cette dame, c'est Suzanne Garnier, qui n'est pas du tout comédienne à la base. Et qui est incroyable. Elle a accepté à 87 ans de faire son premier tournage de sa vie. Et elle a été... A mon avis, ce n'est pas le dernier. Peut-être une longue carrière devant elle, mais c'est vrai qu'elle est incroyable. Voilà, donc allez-y. On peut peut-être rappeler comment il faut faire pour donner de l'argent. Enfin, pour... Oui, c'est ça. Et en fait, il faut cliquer j'aime sur le Facebook de Grandes Patientes. Voilà, Facebook, voilà, c'est ça. Parce qu'un clic j'aime égale un euro reversé par nos partenaires à la recherche. D'accord, ok. Alors, allez-y, franchement. Cliquez, voilà. Donc, tu as repris... Alors, maintenant, on va parler de toi, actrice comédienne. Donc, tu es revenue dans les mystères de l'amour. Comment tu es arrivée, d'ailleurs, dans les mystères de l'amour ? À l'époque ? Oui, à l'époque, oui. Alors, à l'époque, j'étais passée sur « Vous avez du talent », une autre émission d'IDF1 en chanson. Oui, oui. Voilà. Et, exact. Et, du coup... Et Julie Cajoulet, tu as remarqué. Voilà. Et ça, c'est fait comme ça, en fait. C'est le hasard des rencontres. Donc, c'est grâce à moi, en fait. En fait. Mais voilà, je n'avais pas réfléchi. Merci, Maty. Ben, oui. Alors, tu avais fait les cours Florent, quand même. Tu avais quand même des bases de comédienne. Oui, oui. Et tu as fait aussi la rencontre d'Astafford de Francis Cabrel. De Francis Cabrel, oui. En tant qu'auteur uniquement ? Auteur de chanson. Auteur-interprète, oui. Auteur-interprète, ok. Richard Cross, qui, en fait, me permettait de pouvoir, après, enseigner le chant, diriger. J'ai fait une formation pour diriger des cœurs, etc. Donc, je faisais ça avant de tourner dans les mystères de l'amour, en fait, à l'époque. Mais tu es une artiste complète, Coralie. Voilà. D'accord. Bon, tu passes en ce moment, il me semble, tu es revenue à l'écran. Oui, depuis hier. Depuis hier ? Depuis hier, mon retour, c'est fait hier sur TMC. Donc, on peut te voir tous les week-ends, pratiquement, sur TMC. Voilà, rendez-vous samedi prochain. Est-ce que tu vas reconstruire le cœur de Cricut d'amour, de Christian Coralie ? C'est la question. C'est le mystère. Est-ce que tu le sais, déjà ? C'est le mystère de l'amour, c'est ça ? Oui, c'est le mystère de l'amour. Si on révèle tout, il n'y a plus de mystère. Bon, Coralie, merci d'être passée par DJDA. Merci beaucoup de m'avoir reçu. En tout cas, moi, ça me touche beaucoup, ce clip. Et allez-y, donnez de l'argent, parce que ça vaut le coup, franchement. C'est grâce à tout le monde qu'on pourra faire aller très, très loin ce projet. Ok, merci beaucoup, Coralie. Je veux rejoindre mon bureau pour lancer la pub. Je te fais un bisou. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.